Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Gouké, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Goumbo de les jeunes zoos ! Comme vous avez pu le lire dans le titre et sur la miniature, vous allez pouvoir avoir le Gohan SSJ de LF Zenkaïset gratuitement. J'ai bien dit gratuitement free to play. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous le savez très bien, quand les développeurs DIMS et l'éditeur Bandai Namco font des choses qui ne sont pas terribles sur le jeu, on le dit. Mais on le dit également quand ils font des choses vraiment très bien. Et là, pour le coup, franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai vu ça débarquer ce matin exceptionnel. Exceptionnel. Je vous explique comment ça va se passer pour ce Gohan. Clairement, vous le savez très bien, il a été annoncé Zenkaï, il est arrivé aujourd'hui. On peut aller faire des invocations, voilà, avec les cristaux. Chose que j'allais faire, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais 8 546 cristaux. Donc, je voulais mettre 7000 cristaux. Parce que maintenant, le nouveau principe du Zenkaï, c'est 7000 cristaux égale le Zenkaïset. Bon, des fois, tu peux l'avoir peut-être à 6000 si tu es un peu châteux. Donc voilà, tu peux faire les invocations. Mais, ils ont mis un nouveau style de Zenkaï. Et là, pour le coup, c'est énorme. Alors, il faut aller dans le marché. Une fois que vous êtes dans le marché, là, ça devient intéressant. Et quand je dis ça devient intéressant, vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique, je vais pouvoir garder mes cristaux. Alors, oui, oui, juste avant d'aller dans le marché, je tiens tout de même à préciser. Le Gohan, bien évidemment, comme tous les Zenkaïs du jeu, il faut qu'il soit 7 étoiles. Mais une fois que vous l'avez, 7 étoiles, vous allez pouvoir le monter au Zenkaïset sans dépenser 7000 cristaux. Rien. Gratuitement. Marchez. Et vous allez voir, on va pouvoir le Zenkaï. Bah, gratos. Tout simplement. Vous allez ici sur les médailles Rush. Vous cliquez dessus. Alors, il va m'en manquer, mais je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et là, je vois quoi ? 100 pouvoirs Z d'éveil, 100 Gohan, enfant. Je dis, mais attends, 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 attends. Mais les pouvoirs Z d'éveil, c'est pour Zenkaïs. Généralement, c'est ce qu'on a quand on donne 1000 cristaux par invocation pour avoir Zenkaï 1, 2000 cristaux au Zenkaï 2. Ensuite, quand t'as 1000 et 3000, t'arrives au Zenkaï 3, etc. J'ai bien lu. Je regarde, tu vois. Et je dis, mais non, c'est bien ça. Ok, très bien. Donc là, je vais le faire avec vous. En gros, ça coûte 3500 pour avoir 100 pouvoirs Z d'éveil Zenkaï sur le Gohan LF. Donc, on peut en prendre 20. Ce qui correspond à quoi, 20 ? Ça fait 2000 pouvoirs Z. 2000 pouvoirs Z correspond au Zenkaï 2. Gratuitement, si vous faites l'event Time Rush. Ce qu'il faut savoir. Donc là, par exemple, regardez, je vais vous montrer, je vais en prendre 10. Voilà, je vais en prendre 10. De toute façon, je les prendrai tous. Mais là, voilà, je vais en prendre 10. Donc là, ça va me coûter 35 000 médailles Rush. Regardez bien. Ah ! Zenkaï 1. 100 mètres de cristaux. Mais c'est énervé. Et puis, l'artwork magnifique. Magnifique. Donc voilà. Là, il vient de passer Zenkaï 1. Mais, enfin, idée de génie. Là, les développeurs, idée de génie. Alors maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais attends, tu peux le monter jusqu'au Zenkaï 2. Mais il n'y a pas jusqu'au Zenkaï 7. Vous allez voir que si. Vous allez voir que si. Laissez-moi vous expliquer. Donc voilà, je tiens, voilà, à essayer d'être le plus concis possible dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager parce que franchement, c'est vraiment très intéressant, surtout pour les free-to-play. Là, c'est énervé. Franchement, c'est énervé. Ce qu'ils ont fait, c'est au top. Donc voilà, il passe Zenkaï 1. Ok, très bien. Maintenant, je peux encore avoir, si j'ai encore 35 000 médailles. Donc là, j'en ai 13 000. Je peux avoir le Zenkaï 2. Très bien. Comment faire pour avoir les médailles ? Rien de plus simple. On va ici. Je vais aller dans événements. Quand je suis dans événements, je vais dans recommander. Quand je suis dans recommander, je vais ici, sur le time rush. Et là, donc j'ai réussi à avoir mes médailles. Alors, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas trop les time rushs. Parce que voilà, à part avoir des tickets, des trucs comme ça, voilà. Ce n'était pas assez intéressant. Là, voilà. Ce matin, j'ai fait le rush 1, le rush 2. Les mois, ce 3, 4, 5, etc. Quand vous allez les faire, clairement, vous allez obtenir, du coup, les prochaines médailles pour enfin débloquer le Zenkaï 2 de Gohan. Vous aurez les 35 000. Vous allez pouvoir débloquer le Zenkaï 2. Maintenant, comment on fait pour avoir le reste, pour le monter jusqu'au Zenkaï 7 ? Eh bien, tout simplement, c'est que tous les 15 jours, donc dans deux semaines, cet event-là, hop, il se remet à zéro. Et vous allez à nouveau pouvoir réinvoquer, on va dire, les pouvoirs Z d'éveil de Gohan pour le passé Zenkaï 3, Zenkaï 4. Deux semaines après, Zenkaï 5, Zenkaï 6. Et ensuite, le Zenkaï 7. Et à chaque fois, à chaque remise à zéro sur ce Gohan pour récupérer les pouvoirs Z, eh bien, forcément, vous pourrez à nouveau aller faire le time rush pour récupérer encore des médailles de time rush pour éveiller, justement, ce fameux Zenkaï. C'est incroyable, les gars. Là, on peut monter Gohan SSJ 2 LF gratuitement, sans dépenser des cristaux. Alors, si vous êtes pressé, si vous êtes un fan de Gohan, bah, allez-y, dépensez vos cristaux. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas. Clairement, je kiffe Gohan. Je kiffe Gohan, mais on le sait très bien, il n'y a quoi en ce moment ? Bah, il y a ça, les gars. Il y a le Majin Vegeta LF. Et forcément, quand tu peux avoir un Zenkaï gratuit, donc voilà, en gros, tu as un mois à attendre. Au bout d'un mois, tu vas l'avoir Zenkaï 7 gratuitement. Bah, moi, je me dis, je préfère garder mes cristaux et tenter le coup pour essayer de ravoir des étoiles supplémentaires sur mon Majin Vegeta LF, qui est d'ailleurs incroyable, on a joué en live la famille royale de Vegeta. Exceptionnel. Je kiffe vraiment le perso, que ce soit in-game, dans la réalisation, dans l'artwork, dans l'aspect, dans... Exceptionnel. Donc voilà, je me dis, ok, je vais patienter un mois. Je vais avoir mon Gohan Zenkaï 7. Et du coup, mes cristaux, avec ça, bah, on pourra aller faire des invocations, les amis. On step up sur le Majin Vegeta. Je trouve que c'est vraiment très, très bien ce qu'ont fait les développeurs. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très bien. Maintenant, également, pour l'avoir en étoile, le Gohan, parce que je sais très bien que certains vont me dire, ouais, mais il faut l'avoir quand même cette étoile, etc. Comment moi, j'ai fait, les gars ? Moi, quand le portail était arrivé de Gohan, à l'époque, je m'étais fait shaft. J'ai fait que des happy week-end. Bah, le week-end, tout simplement. Les petites invocations à 100 cristaux, avec 50% de chances d'obtenir un sparring. Eh bien, du coup, j'ai réussi à avoir, eh bien, pas mal d'étoiles, petit à petit, depuis tous les week-ends que je fais les happy week-ends. Bon, des fois, ça m'arrive de ne pas le faire, mais comme vous le voyez sur la chaîne YouTube, il y a souvent des duels à l'invocation contre les divines en happy week-end. Eh bien, c'est comme ça que j'ai pu avoir le Gohan, cette étoile. Et du coup, je suis vraiment content, parce qu'il va pouvoir passer directement Zenkaïset, et en plus de ça, gratuit. Alors là, franchement, ce matin, je me suis levé. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. Et il en va de même pour, tout simplement, le Vegeta LF. J'ai cette étoile, grâce au happy week-end. C'est, voilà, clairement ça, les gars, c'est grâce au happy week-end. Donc, certes, j'ai peut-être été un peu chanceux, tu vois, mais le jour où il va arriver Zenkaï, déjà, ce Vegeta, ça va être la dinguerie. De la bombe atomique, franchement, je suis super content, parce que, franchement, ça me faisait mal de mettre cette ligne cristaux. Après, je me suis dit, bon, bah voilà, le perso va être incroyable. Parce que, oui, attention, le perso est incroyable. On parle du Zenkaï le plus puissant du jeu, le Gohan. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. C'est le Zenkaï le plus puissant du jeu. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le Gohan, extraordinaire. On va regarder, là, vite fait, attendez, regardez, voir les stats limites. Voilà, tac, en 14 étoiles, Zenkaï 7. Voilà, déjà, quasiment 2,8 millions en force. Donc, les points de vie, t'as quasiment 2,8 millions. Tu vois, déjà, l'attaque physique, alors que c'est un perso blast, 260 000, quasiment 259 000. Et en blast, 296 000. Donc, il fait très très mal en blast, hein, quasiment 300 000. Mais, même si c'est un perso blast, il fait également très mal en attaque strike. Donc, là, déjà, voilà, la défense, 186k, 185k en énergie extraordinaire. Et alors, après, bon, bah, voilà, la 4Z, on la connaissait, vous savez très bien, ça booste 35% l'énergie des teams Métis et des teams Goku. Donc, vous pouvez jouer soit en team Métis, soit en team Goku. Maintenant, attention, si vous voulez profiter des stats à 100% de ce Gohan, je vous conseille de jouer surtout en famille de Goku. Là, vous allez pouvoir vraiment en profiter à 100% du perso. Après, tout dépend de votre boxe. Bon, même déjà en team Métis, il fera déjà très mal. Mais, en famille de Goku, ça risque d'arracher bien comme il faut. Et là, voilà, il y a la capacité Zenkaï 4. Donc, ça augmente de 40% par moment l'attaque d'énergie de base. Là, ici, la défense, 40%. Donc, voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et surtout, on l'a vu, là, le Piccolo Daimao, classe Régène Zenkaï 7, de type jaune qui est arrivé. Là, bah, vous allez avoir le perso qu'il vous faut. Contre les Piccolo Daimao, Zenkaï 7, les gars, augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés contre la classe Régénération Annulation Impossible. Donc, voilà, le Piccolo Daimao. Hop là, tu vois ce que je vais dire, voilà. Donc, après, à voir contre les types Régène. Là, je parle du Piccolo Daimao parce que forcément, il est de type jaune et le Gohan est de type rouge. Mais même sur le nouveau Cell et tout ça, de type rouge, eh bien, il y a 30% de dégâts d'énergie en plus. En sachant qu'il y a déjà 300 000 de Blast. Donc, tu rajoutes 30%. Il va y avoir également des stats supplémentaires en fonction, voilà, quand il y a les alliés qui meurent, etc. Si je ne dis pas de bêtises, regardez. Voilà, lorsque deux alliés sont KO, les effets suivants s'activent. Régénère la force de 20%. Augmente de 30% les dégâts infligés, annulation impossible. Soigne les altérations d'état et les malus de stats. À chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le clé de 40%. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Là, on parle vraiment d'un perso, mais c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est incroyable, là, ce qu'ils ont fait. On parle du Zenkai le plus puissant du jeu. Pour moi, clairement, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui diront non, mais pour moi, c'est le Zenkai le plus puissant du jeu. Et dites-vous bien que ce Zenkai, eh bien, vous allez pouvoir l'avoir gratuitement grâce au Time Rush. Donc, les amis, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, franchement, je trouve ça énormissime parce qu'au moins, mes 8000 cristaux, ils vont rester au chaud. Et on va pouvoir aller invoquer prochainement sur le portail Majin Vegeta LF en step-up, en espérant le revoir encore avec quelques étoiles. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. On se retrouve sans doute en live en fin de soirée. Et n'oubliez pas, la pression passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Soufiane Le Gui. Ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da ! Yeah ! Ça a l'air super 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 !